Je suis venu participer à ce dialogue en tant que candidat, arrivé deuxième derrière vous à la présidentielle de 2019. Certains pensent d'ailleurs que vous m'auriez pris quelques points pour passer au premier tour, mais aujourd'hui c'est avec plaisir que je vous en fais cadeau, vu le bilan que vous avez réalisé. J'attends de ce dialogue les conclusions suivantes. Une démocratie renforcée, des élections claires, libres, transparentes et inclusives, des résultats incontestables qui reflètent l'exacte expression de la volonté et du choix du peuple sénégalais, seules habilités à décider à qui il confie son mandat. Ce dialogue national dans cet état du Sénégal, que vous aurez eu, quoi qu'Allah ait prévu pour votre futur, que vous aurez eu déjà l'honneur et l'immense privilège de diriger pour deux mandats consécutifs de sept et cinq ans. Si chaque leader politique, chaque femme, chaque jeune, chaque ouvrier, chaque patron faisait sien ces deux mots, servir et service, notre pays serait-il sous la menace de jeunes en colère, manipulés par des leaders politiques qui s'en servent comme boucliers pour leurs propres ambitions, ou serait-il en chantier partout ?